bien le bonjour ça va moi ça va alors comme tu le vois derrière il fait pas super super beau c'est pas grave aujourd'hui la météo a décidé d'être entre soleil et pluie c'est comme ça oula moi tu sais je me prends pas la tête pour la météo même si ça fait longtemps qu'on a de la pluie je sais en belgique en france partout ça fait bien bien plus longtemps que tu as de la pluie des intempéries les tempêtes au portugal on a eu tempête aussi un ouais ouais bon allez on passe tout ça la dernière vidéo battue a vu aussi tu as regardé c'est vrai que c'est une petite vidéo bon ben voilà ça arrive des fois où je te raconte un peu ce qui se passe donc même si on a d'appui aujourd'hui on a eu des beaux jours donc les travaux d'aménagement dans roulotte donc par remorque roulotte ont avancé tu te souviens de la remorque de bon que je suis allé chercher en france près d'agent donc et oui oui c'est elle roulotte et c'est elle que je rêve d'aménager et de partir avec elle sur les routes de france et de navarre comment dire c'est une expérience super super j'adore ce nouveau challenge même si c'est pas moi qui met les vis c'est pas moi qui coupe le bois c'est pas moi ça fait rien je suis là il faut y réfléchir et comment mais ça et qu'est ce qu'on fait là etc un premier revêtement de sol genre moquette feutrine pour amortir un peu l'aluminium et ses rainures donc encore une fois au bout complètement dans l'espèce de demi-cercle je ne mets rien par dessus un lino j'ai quand même pris un lino de très bonne qualité assez épais pour assurer le choc et tu vois il va un petit peu au delà de la feutrine ce qu'il y avait un petit d'ahia un petit rebord qu'on doit assurer la décision de mettre le lit en travers bien sûr surprend beaucoup décidément le lit la vedette mis en premier et j'assume pleinement ma décision de le mettre en travers et après quand quand les gens voient maintenant un peu de résultats ben ils comprennent oui effectivement j'ai mis le lit en travers la remorque fait 1m65 de large donc avec le pied la tête de lit ça diminue etc donc on compte un petit peu plus d'un mètre 60 donc je vais dormir plié ce qui ne me gêne pas au demeurant j'ai l'habitude d'avoir cassé au pied de plier les jambes donc ça me gêne pas mais si j'avais mis le lit dans l'autre sens comme la remorque est pas très très large et je veux quand même un confort toi de lit même si en longueur voilà j'ai quand même un lit 90 de large qui est très large quand même mais vu mon confort je veux mon confort ça aurait pris beaucoup beaucoup d'espace de vie pendant la journée donc on a mis j'ai fait le choix puisque la personne qui fait l'aménagement me donne des conseils me suggère des choses etc mais au final c'est moi qui décide et ça vraiment c'est quelque chose que j'adore et j'adore je suis en train de vivre quelque chose que j'avais envie de vivre depuis des années des années j'avais envie de le vivre avant même d'acheter mon camping car coquelicot et je voulais bon j'avais ça j'avais ça en tête mais ça coûtait trop trop cher et cette idée de remorque ne m'est pas venue et c'est normal parce qu'aujourd'hui je vais pas vivre à temps plein dans le remorque je tiens il ya du soleil ça ça élimine de partout ça fait du bien je vais pas vivre à temps plein dans roulotte mais je vais y vivre pas mal parce que de toute façon mon état d'esprit de mouvement mon état d'esprit de challenge même si je n'ai pas 20 ans même même plus âgé il ya des personnes plus âgées qui font des trucs incroyablement dangereux et tout j'ai pas escaladé je pas sauter en parachute moi à mon niveau le challenge c'est ça c'est avoir cette cette roulotte que je ne sais pas manoeuvrer encore c'est vivre pendant plusieurs mois au plus simple voilà donc tu le vois c'est vraiment au plus simple alors premièrement j'ai j'ai voulu une grosse bonbonne de gaz puisque je suis au portugal et c'est une bonbonne de gaz française que je peux réapprovisionner sans problème au portugal on t'embête pas avec du gpl et non il n'y a aucun souci de mettre du gpl dans une ancienne bonbonne de propane il n'y a vraiment pas de soucis du gaz c'est du gaz et gpl c'est le cocktail de butane et propane donc il n'y a vraiment pas de souci ensuite donc finalement la double gazinière que j'ai ici dans le haut vent et ben je vais la mettre dans roulotte je vais limiter toi pour le moment au niveau de l'eau je vais prendre une bassine une géricane un géricane avec une pompe à main ou une pompe électrique j'ai vu que les pompes électriques qui se recharge en usb voilà je vais prendre mais vraiment au plus simple peut-être que je vais faire un autre trou pour la vidange de l'eau usée pour ça tombe dans un un autre géricane pour l'instant tu vois c'est comment dire c'est une ébauche c'est une ébauche voilà là on a finalisé le meuble à gauche là on s'est rendu compte qu'au niveau du poids c'est déséquilibré ça pousse beaucoup trop sur la gauche et là j'ai dit tant qu'à faire autant faire parce que même si le vélo est de l'autre côté le vélo ne compensera jamais le poids d'une bonbonne même si je mets la réserve d'eau sous le lit donc on va faire un autre meuble de l'autre côté voilà ça va compenser comme ça ce sera très bien ça va pouvoir me caler la glaciaire quand je serai à l'arrêt glaciaire qui sera dans la voiture quand je roulerai parce que elle est je les commandes et là je vais la recevoir chez décathlon en 12 volts et en 230 donc quand je roulerai elle sera en 12 volts dans le coffre de la voiture s'il faut pas que j'oublie que j'ai une voiture et oui avec le convicat j'avais pas l'habitude d'avoir une voiture à porter demain donc la glaciaire elle va faire le voyage entre la voiture pendant que je roule et ensuite je la mettrai dans roulotte pour qu'elle soit en 230 pour le moment j'ai pas trouvé de panneaux solaires portables avec batterie là chez décathlon ils ont essayé un peu de m'entuber et donc je vais essayer de voir ailleurs quand j'irai en france ou peut-être ailleurs je sais pas c'est pas l'urgence du moment qu'est ce qu'il ya d'autre oui pour cassie donc cassie elle va avoir sa litière permanente devant le fauteuil copilote voilà ça pendant le voyage elle pourra y aller tranquillement de façon je vais pas je ne vais je ne veux pas voyager même pas deux heures dans la journée tu vois genre une heure maximum dans la journée j'ai pas appelé roulotte pour rien c'est que vraiment je veux y aller tout doucement tout doucement donc cassie aura sa litière quand on s'arrêtera elle pourra boire manger dans roulotte elle aura une litière aussi dans roulotte elle aura son confort la pétiotte et je vais voir comment elle se comporte je pense qu'au début je vais la l'attacher comme j'ai fait l'autre fois quand j'ai monté à jeun chercher la remorque j'avais mis la la laisse au maximum maximum de sa longueur dans la voiture comme ça elle a pu aller venir dans la voiture comme elle voulait mais au moins quand je m'arrêtais j'avais pas peur qu'elle s'enfuit tu vois ce que c'est pas un camping-car une voiture donc j'avais très peur qu'elle saute pour elle l'a pas fait mais j'ai préféré sécurité on verra après on va voir comment elle réagit là pour l'instant elle n'est pas trop trop dans la roulotte puisque c'est en cours d'aménagement lorsque l'aménagement définitif sera fait moi je vais m'occuper de poncer un peu l'osb comme tu as vu on a pris on n'a trouvé que de l'osb très très épais je me souviens plus je crois que c'est du 18 mm me souviens plus parce qu'il n'y avait plus de bois marin pourtant la personne a fait quatre cinq magasins il n'y en a plus tout simplement ça est réapprovisionné dans je sais pas combien de temps donc on a mis de l'osb là je vais poncer un petit peu bon les les tranchants ont été déjà poncée moi je vais poncer un peu le plein pour peindre parce que l'aspect osb ça va quoi au bout d'un moment tu vois je sature de l'aspect osb et puis après une fois que tout ça sera finalisé et bien peut-être que je mettrai les choses au mur je ne sais pas pour le moment je n'ai pas du tout du tout envie d'ouvrir une fenêtre d'ouvrir un lanterneau je veux attendre de voir comment ça se passe sur le terrain comment ça se passe au cours du voyage comment ça se passe avec moi parce que comme je te dis conduire c'est facile manoeuvrer c'est une deuxième chose tu vois donc je vais voir comment ça se passe etc mais en tout cas je vois que même avec le poids c'est facile quand même c'est pas trop compliqué même tout seul à pousser par la rouge ok il ya une grosse poignée qui permet de pousser de tirer etc donc même si avec la voiture j'arrive pas super super bien à mettre la remorque où je veux comme je veux je la dételle et jamais tu vois on verra bien je sais pas on verra ça c'est la suite de l'aventure pour l'instant j'en suis à l'aménagement au plus simple après on verra alors oui sous le lit oui je t'ai vu tu as vu il ya trois compartiments de rangement les trous dans la planche n'ont pas encore été fait sous le matelas pour voir où mes appuis de mon corps sont au maximum pour ensuite quand je reviendrai au portugal il fera les trous d'aération toi en fonction de mon de ma façon de dormir du poids principal etc d'adapter au maximum pour aérer au maximum ça ça c'est sûr bon la poignée qu'il a fait elle est super et aménager encore l'alcool à l'espèce de truc je pense pas je vais trouver des solutions pour pas que la table fauteuil tape trop en fait voilà je te je te parle de tout ça bien sûr tu peux faire des remarques tu peux en parler et tout je pense à plein de petites choses en plus bien sûr tu vas me parler de rideau tu vas me parler de moustiquaires alors les moustiquaires j'ai beaucoup réfléchi et tu sais les moustiquaires dans les camping-cars il y en a plein dans les caravanes il y en a plein mais finalement ça n'a jamais empêché aucun moustique aucune mouche de rentrer donc je pense que je vais pas m'emmerder avec des moustiquaires je pense que je vais mettre des des rideaux des rideaux tout simple pour que pour camoufler un petit peu ça servir en même temps de moustiquaires tu vas me dire je pense aussi acheter des ventouses enfin bon tout ça toi j'ai tout en tête des ventouses pour mettre sur le hayon qui se soulève pour mettre un abri tu sais je sais pas comment s'appelle pas pas une tenture mais tu sais voilà un abri ombre avec deux piquets ça se vend pour pour les voitures ça se vend pour les fourgons moi je les tiendrai au niveau de la de roulotte avec des ventouses et de côté ça sera des piquets tu vois mais des trucs vraiment tout tout simple et pour la douche pareil la porte grande ouverte tenture qui va d'un endroit à un autre et ma douche solaire voilà il est pas question que j'échappe à la douche je crois que j'étais tout livré un peu en vrac j'espère que ça t'a apporté des informations j'espère que ça donne des idées si tu as envie toi aussi de faire nomade à temps plein ou partiel et de limiter les dégâts financiers parce que là c'est vrai que c'est vraiment dégâts limités financiers puisque le meuble de base le meuble que tu vois c'est un confort à main qu'on a découpé en deux fois et puis après c'est de la récup un certains morceaux c'est de la récup de l'osb du lit etc etc donc il ya de quoi faire mais en tout cas si j'avais acheté ça tout fait là j'en aurais eu pour les deux bras même trois bras en fait tu vois tout se passe bien dans le meilleur des mondes et le soleil est revenu extrait pour toi ciao ciao ciao